bonjour à tous les amis bienvenue dans ce nouveau numéro de permis de flinguer permis de flinguer ça sera votre nouvelle séquence à retrouver chaque semaine en fonction de l'actualité et oui je peux commencer par enlever cela comme vous avez pu voir cette vidéo est bien plus produite et vous allez voir de nombreuses surprises lors de cette vidéo ne loupez surtout pas la fin je sens qu'elle va plaire à certains donc oui j'ai été absent pendant trois semaines mais ça m'a permis de travailler de travailler notamment à améliorer le contenu des vidéos mais surtout l'image de la chaîne dont vous pouvez voir pour ceux qui sont intéressés allez voir toutes les nouvelles miniatures que vous pouvez retrouver et aussi des petites vidéos humoristiques vous allez retrouver tout au long des différentes vidéos que je vais poster sur la chaîne et aussi je vais innover en organisant des séquences des différentes pélistes différents numéros d'émissions et ça commence dès aujourd'hui avec ce premier numéro de permis de flinguer où je vais m'attaquer à la grande famille des souverainistes à la famille il ya et oui il ya beaucoup de choses à dire sur ma famille politique mais avant tout avant de commencer je voudrais remercier mon ami de la chaîne youtube france ral je vous mets le lien de sa chaîne en dessous de cette vidéo ainsi que les deux entretiens que j'ai donné lors de ces dernières semaines de ces derniers jours car oui je n'ai pas posté sur la prochaine mais j'ai parlé de l'actualité en cours que vous pouvez retrouver vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo n'oubliez pas non plus de soutenir france ral que ce soit sur sa chaîne youtube son compte twitter et même instagram il fait un travail formidable et c'est grâce à lui que j'ai toutes ces miniatures sont franchement très bien fait et très drôle ainsi que toutes ces petites vidéos humoristiques qui vont venir agrémenter ce permis de flinguer et tous les autres numéros de la d'ailleurs dès demain vous aurez un nouveau numéro de permis de flinguer cette fois ci à la droite qui non seulement n'aiment pas les arabes mais aussi n'aiment pas les pauvres en ce moment et on aura l'occasion d'en parler dès demain ensemble et donc c'est parti pour ce premier numéro de permis de flinguer sur la famille souverainiste mais avant tout jingle donc la famille des souverainistes s'active beaucoup en ce moment vous avez pu entendre ces derniers jours cette petite musique qui revient à chaque révolte populaire c'est à dire l'union la sainte union des souverainistes le problème pour faire une union il faut que premièrement que tout le monde soit d'accord mais surtout que tout le monde s'apprécie à peu près et on va le voir tout au long de cette vidéo que malheureusement il n'a pas un qui peut se blâler car oui les souverainistes ne sont capables de parler d'union seulement quand ils commencent à voir que les français sont franchement énervé car s'il ne se passe pas grand chose pas besoin de faire d'union continuons à tenir notre petite boutique et soyons honnêtes nous sommes pas du tout à la hauteur des attentes des français en tout cas de cette révolte populaire qui sonne depuis la réforme des retraites qui continue et qui ne s'abaisse pas du coup je vais faire un petit tour d'horizon des différentes personnalités des différents chefs des différents partis politiques souverainistes commençons par charles henri gallois de génération frexit c'est un excellent économiste il connaît très très bien ses dossiers le seul problème premièrement c'est qu'il est chiant à écouter on va pas se mentir si vous comparez à un autre souverainiste dans la partie économique philippe murer qui a une dictée un langage beaucoup plus populaire beaucoup plus entendable charles henri gallois au bout de cinq minutes vous avez envie de zapper et ça c'est comme compliqué en plus de ça c'est incompréhensible qu'une personnalité comme lui au lieu d'aller travailler pour un autre gros parti par exemple pour les patriotes comme il a pu faire chez l'upr et bien travailler sur la partie économique fournir des fiches et construire quelque chose de solide car en plus ça aurait été un point positif car florian ou les patriotes sur la partie économique ils sont totalement à la rue florian d'ailleurs vous devez le remarquer dans ses vidéos dans ses différentes interventions à la télévision il ne parle jamais de la partie économique ce n'est pas son domaine et je aurais trouvé ça bien car charles henri gallois au lieu de créer un innième parti souverainiste et bien rejoindre directement florian surtout qu'il ya des passerelles énormes entre lui et florian il a des amis au sein des patriotes il pour le coup les deux s'entendent plutôt bien donc je ne vois pas de raison de créer encore une fois son parti politique sa petite boutique je n'y vois sincèrement aucun intérêt car oui en france nous comptons plus de partis souverainistes que de départements ce qui est totalement inaudible et incompréhensible pour une large partie des français je parle pour le plus grand parti de france les abstentionnés ce qu'ils ne comprennent pas et au moment de voter qu'il y a 42 partis souverainistes ils ne peuvent pas le comprendre et je les comprends moi même autre chose et j'en terminerai avec charles henri gallois je lui conseillerais vraiment prendre une conseillère en communication car quand on est un dirigeant de partis comme lui poster ses vacances ses restaurants et les hôtels une vie plutôt agréable sur les réseaux sociaux en permanence je ne suis pas sûr que ça appelle sincèrement les gens à voter pour soi je ne suis pas sûr que l'abstentionniste que le français qui a du mal en croire en les personnalités politiques qui n'y croient plus et bien en voyant charles henri gallois qui fait sa meilleure vie j'ai du mal à voir en quoi cela est intéressant je ne crois pas que ce soit nécessaire et en termes de communication je trouve ça totalement désastreux il ne faut pas se tenir de faire des scores aussi minables que nous faisons à chaque élection depuis des années passons à une autre personnalité du camp souverainiste jean ce que je m'élique ancien et l'issue c'est un des anciens bras droit de jean luc mélenchon et il a créé lui aussi à son tour encore un parti souverainiste république souveraine rien que le nom vous avez déjà perdu tout en sachant la colère qu'ont les gens envers la république tout en sachant la colère qu'ont les gens dans les institutions de république créer un parti avec comme nom et république souveraine autant vous dire que vous n'avez aucune chance de gagner jean ce que je veux nuvique homme de gauche mais avant tout souverainiste a créé son parti il est il est lui aussi comme charles gallois inconnu du grand public et lui aussi va créer son parti à quoi ça sert on se le demande tous sincèrement il se dit tout le temps homme de gauche on ne le voit absolument jamais dans la rue il aurait pu très bien aller dans les manifestations menées par les patriotes au moins pour se montrer pour amorcer un dialogue avec florian mais là encore le fait que florian soit un ancien cadre du rn et que lui est avant tout avant d'être souverainiste à l'homme de gauche il préfère rester dans son coin et envoyer des scudes dans différentes émissions youtube je ne trouve pas ça très intéressant j'aime bien les personnes je n'ai rien contre lui là encore quand je parle des différentes personnalités quand j'essaye de comprendre la famille souverainiste et bien je m'attaque pas aux individus mais je m'attaque plutôt sur la forme sur la communication qui peuvent nous apporter et là encore je ne trouve aucun intérêt à avoir république souveraine c'est un micro parti ils sont trois mais ça vient encore ramener du désordre dans la famille souverainiste comme si qu'il nous en manquait passons à une autre personnalité du camp souverainiste et oui cette vidéo pourrait durer trois jours nicolas du poignan car oui nicolas du poignan il faut le classer comme souverainiste alors que je le répète il n'est pas pour un frexit il le dit il le redit mais il est classé comme souverainiste mais en même temps c'est le seul souverainiste qui est élu et oui donc il faut bien qu'on se rattache à au moins une sorte de légitimité pour en parler à notre seul élu dans cette grande famille souverainiste qui à chaque édition fait des scores te détruisant alors nicolas du poignan c'est un élu formidable que ce soit quand il a été maire ou maintenant député le problème c'est que si demain vous devez organiser une soirée et bien c'est la dernière personne que vous allez inviter car il est froid pas forcément marrant il se promène en permanence avec un balai dans le cul et du coup ça amène pas trop les gens à voter pour lui car oui vous pouvez être compétent mais la partie humaine est extrêmement importante et encore plus dans les temps sombres que nous vivons les gens en ont besoin et lui qui est aussi aimable d'une porte de prison et bien ça va être compliqué d'aller draguer les électeurs donc pour nicolas du poignan je lui conseillerais d'acheter l'humour pour les nuls et de vraiment le lire et l'apprendre par coeur car on aurait besoin d'un personnage plus sympathique et beaucoup moins serré sur lui-même car franchement il donne envie à personne de voter pour lui malgré tout le bon travail qu'il peut faire en tant qu'élu. Passons à une des grosses personnalités du camp souverainiste qui fait beaucoup parler de lui en ce moment et pas forcément pour les bonnes raisons enfin ça dépend du camp où on se place François Asselineau président de l'UPR un des plus gros partis souverainistes en France qui dans deux émissions celle avec celle dans Juste Milieu et la dernière chez Greg Tébignan a totalement défoncé attaqué pulvérisé il a chié dessus sur les différentes familles de personnalités souverainistes et notamment celle de Florian mais j'y reviendrai plus tard dans la vidéo car il y a du faux et il y a du vrai et bien François Asselineau c'est typiquement l'homme âgé totalement aigri qui a vraiment cru finir comme le général de Gaulle et qui finira tout simplement comme François Asselineau et d'ailleurs qu'est-ce qu'il y a de dégénorant à finir comme François Asselineau pas grand chose mais lui on y ressent vraiment toutes les durées il suffit de voir son énervement il devient tout rouge il devient ridicule que ce soit dans l'émission Juste Milieu ou chez Greg Tébignan à chaque fois qu'on lui parle d'union ou d'autres personnalités notamment de Florian il s'énerve il sort de ses gonds il en perd le contrôle il ne veut pas parler d'union car pour lui le simple fait d'avoir créé le premier parti souverainiste de France et bien il faudrait que tout le monde se rallie à lui automatiquement c'est vraiment l'argument le plus fumant que j'ai jamais entendu en tout cas c'est bien qu'il a fait de la poétique et pas la profession d'avocat qu'elle n'aurait pas gagné à procès avec ce style de défense et donc François Asselineau c'est le genre de mec qui à chaque émission chaque interview il commence par dire qu'il n'est pas invité dans les grands médias malgré le fait qu'il fait des milliers de vues sur YouTube d'ailleurs vous avez un tweet quotidien pour vous rappeler l'audience de ses vidéos YouTube mais François Asselineau regarde Eric Zemmour Eric Zemmour à chaque fois qu'il passe dans une émission de télé il bat du record ses livres se vend extrêmement bien et pourtant d'un point de vue électoral c'est une défaite 7% à la présidentielle pour les législatives aucun élu vraiment une défaite puissante et pour les européennes attendez-vous un 3 voire 4% voire beaucoup moins il ne fera rien et Eric Zemmour va disparaître finalement de la scène politique plus vite encore qu'il n'y est arrivé et donc François Asselineau qui se pavane de faire des scores mais faire des milliers de vues sur YouTube il n'est pas le seul à le faire nous faisons tous toute la famille souverainiste marche cartonne très bien sur YouTube malgré cela toutes les élections possibles nous sommes ridicules et le premier parti de France c'est-à-dire les attentionnistes les seules personnes qu'on devrait draguer et aller chercher et bien ces gens-là ne se déplacent pas pour aller voter pour des gens comme nous malgré les centaines de milliers les millions de vues c'est-à-dire que là où il a raison où je vais le rejoindre c'est que oui le travail il est fait oui il fait le boulot comme on dit quand je vois vraiment les souverainistes j'ai l'impression de voir des influenceurs souverainistes des youtubeurs plus que des hommes politiques comme dirait Florian de la politique avec un grand P le problème c'est que là je vois de la politique avec un petit P et toutes ces petites guéguerres tout ce mépris qu'ont les uns pour les autres comment voulez-vous que les français qui considèrent que ce sont tous les mêmes quand ils nous voient faire la même chose que les autres c'est-à-dire se bagarrer pour des petites places pour sa boutique comment voulez-vous que eux pensent que nous sommes différents et pourtant nous passons notre temps à leur dire qu'avec nous ça sera différent qu'avec nous ça sera une nouvelle politique ça sera une nouvelle manière de faire mais dans les faits nous jacissons et nous faisons la même chose que les autres donc c'est très compliqué aux gens de nous croire quand ils nous voient nous déchirer quand vous voyez François Asselineau qui fait 40 minutes où il répond pendant 40 minutes sur tous les souverainistes c'est Greg Tabibian juste pour dire qu'ils sont tous des nazes qu'ils ont tous cherché à le baiser à lui nuire et que finalement ils devraient tous le rejoindre parce que lui a l'expérience vous savez cette fameuse expérience qu'on a tous connue quand on est jeune et on connaît encore quand vous travaillez avec des gens qui ont 50 ans vous vous expliquez la vie et vous vous expliquez qu'ils savent quand je vois dans l'état dans lequel ils nous laissent le pays je serai eux j'aurai l'humilité de ne plus rien dire l'expérience ce n'est pas une durée l'expérience ce sont des choses que vous avez réalisé, que vous avez vu la plupart des vieux qui vous disent écoutez nous nous avons l'expérience ils n'ont jamais fait, jamais vu grand chose dans toute leur vie donc s'il vous plaît quand je vois l'état du pays l'état du pays que ce soit économique, social, dans les rapports humains, dans tous les domaines ayez l'humilité de vous la fermer sur l'expérience et laissez nous faire nous ne pourrons pas, nous les jeunes, faire pire que vous c'est impossible, le pays vous l'avez cramé, vous l'avez détruit alors François Asselineau tu es gentil avec ton expérience mais ton expérience elle te sert à quoi là aujourd'hui ? à rien, défaite, défaite, défaite tu passes ton temps à pleurer à la dernière présidentielle tu n'as pas pu te présenter et aux européennes tu iras avec une liste à phrase zéro alors oui tu vas me dire que tu ne passes pas dans les grands médias mais en même temps tu te demandes chaque jour sur Twitter de faire des millions de vues sur Youtube donc tu es quand même un minima écouté donc ça c'est un problème tu es écouté mais pas assez et je te signale aussi, et je le sais très très bien que ceux qui regardent les grands médias ce ne sont pas les gens qui votent pour nous les gens qui votent pour nous, les gens qui pensent comme nous ne regardent plus les grands médias il suffit de regarder les chiffres et toutes les études le montrent donc ça c'est un faux débat il faut qu'on arrête de pleurer sur le fait que les grands médias ne nous invitent pas ce sont nos ennemis quand vous avez quelqu'un que vous n'aimez pas il ne vous invite pas à manger le samedi soir chez lui et bien les médias sont dans leur rôle que ça nous plaise ou non oui les médias doivent faire preuve de pluralisme patati patata oui ça c'est dans un monde merveilleux le monde de oui oui les médias sont aux ordres les médias reçoivent beaucoup d'argent et François Assigny le sait très très bien donc on s'en fout c'est un faux débat on passe trop de temps à pleurer là où je vais le rejoindre François Assigny c'est quand je dis tout ça je peux paraître strict sévère avec lui alors que je suis le premier à reconnaître qu'il a fait un travail formidable ces conférences, toutes ses vidéos sont top c'est un des meilleurs conférenciers en France si vous voulez vous former politiquement si vous enlevez le cercle Aristote François Assigny c'est le seul qui fait d'excellentes conférences vraiment de toute façon les autres n'en font pas alors oui on va me dire Florian sort une vidéo par jour on va y revenir sur ces fameuses vidéos où on n'y apprend rien du tout alors oui je sais que les conférences c'est chiant c'est long je sais aussi que la plupart d'entre vous ne regardent jamais une vidéo en entier c'est les stats demandées à tous les youtubeurs que vous connaissez sur une vidéo de 10 minutes vous allez en regarder 2 minutes 55 déjà 5 minutes c'est énorme réussir à capter votre attention pendant 5 minutes c'est déjà un record et ça c'est un véritable problème de la dissidence c'est à dire que vous êtes à l'image des autres vous ne vous faites que zapper donc si vous voulez vous différencier de ceux que vous combattez commencez à être capable vous même de vous concentrer sur des vidéos et sur des sujets intéressants la seule chose que vous faites c'est vous lisez le titre vous regardez 2 minutes de la vidéo et ensuite vous en parlez comme si vous connaissiez le sujet vous ne connaissez pas grand chose et ça aussi c'est un véritable problème chez les résistants il suffit comme moi d'avoir été un militant d'avoir été à la rencontre de cette fameuse résistance pour se rendre compte que les gens ne sont pas aussi bien formés pas aussi bien cultivés que ça malgré le fait là encore qu'il y a des livres et des vidéos à fusion vous avez largement de quoi vous faire en 6 mois 1 an de vous former politiquement pour être solide le problème c'est que vous n'êtes pas solide et la plupart d'entre vous virez très vite au complotisme mais pour en revenir à François Asselineau il a dit une chose qui est très juste d'ailleurs ça va me permettre de faire un pont vers Florian Philippot il dit que lui avec ses équipes avec ses militants il a vraiment cherché les parrainages et que Florian il ne l'a pas fait comme vous le savez j'ai travaillé pendant 3 ans c'est les patriotes pour Florian Philippot je peux vous confirmer que les parrainages n'ont jamais été cherchés des militants à titre personnel ont fait le boulot mais la tête l'état-major n'a jamais voulu de ces parrainages et d'ailleurs je l'ai dit dans l'entretien que j'ai donné pour la chaîne YouTube France RAL les souverainistes ne cherchent pas à gagner nous n'avons jamais été chercher il n'y a jamais eu une véritable stratégie une véritable envie d'aller chercher les parrainages chez les patriotes donc pour cela oui François Asselineau il a raison quand Florian n'arrêtait pas de dire qu'il avait 300 promesses c'est absolument faux d'ailleurs et le seul parrainage qu'il a eu vient d'une adhérente patriote le bilan n'est pas fameux n'est pas fameux du tout mais j'y reviendrai plus tard ensuite sur François Asselineau je trouve ça vraiment dommage de le voir totalement perdu on sent un homme meurtri on sent un homme aigri alors même il répète le contraire le problème François c'est que tu le transpires tellement tellement et on le sait tous tu ne finiras pas comme le général de Gaulle et tu ne gagneras pas l'élection ni une seule tu ne finiras pas président mais ça n'empêche pas que tu as fait un excellent travail quand tu as commencé l'UPR je t'ai suivi comme tous les souverainistes car tu étais le seul et on peut te remercier pour cela tu as ouvert une voie tu as fait un travail formidable je dois avouer aussi que les militants de l'UPR sont extrêmement motivés ce sont des gens qui travaillent beaucoup beaucoup ils sont les mieux formés ils sont les plus motivés de tous les partis souverainistes et pourtant j'ai vu des gens motivés par exemple chez les patriotes je peux vous dire que ceux de l'UPR ils sont peut-être moins nombreux mais ils sont costauds ils font le boulot par exemple quand vous baladez en France les seules affiches que vous pouvez voir dans le parti souverainiste c'est l'UPR pourtant par exemple François Philippot se vend d'avoir 40 000 adhérents pourquoi faire ? je n'ai jamais vu une affiche par exemple à Nantes ou dans sa périphérie patriote je ne vois jamais sur un marché dans une brocante ou ailleurs dans un village et bien des militants patriotes venir me donner des tracts jamais d'ailleurs à l'occasion des dernières législatives j'avais appelé Alain Vélo qui est le responsable qui est le référent en Loire-Atlantique à Nantes ils étaient trois pour tracter dont lui et son second car j'avais envie non seulement mon travail pour Florian sur Paris mais de m'impliquer d'un point de vue local quand j'ai vu l'équipe qu'il y avait autant vous dire que déjà que j'ai beaucoup de travail à titre personnel et que j'ai une famille je me suis dit vaut mieux que je me concentre sur moi-même j'en donne et j'en fais déjà beaucoup car si c'est pour me récupérer avec une équipe de bras cassés pour tracter pour faire trois marchés par an ça ne sert à rien soit vous êtes dans l'action soit vous êtes dans la formation soit vous êtes dans le blabla et dans la communication et la communication quoi qu'on en pense quoi qu'on en dise Florian Philippot est de tous celui qui le maîtrise le mieux je vais vous donner un exemple très précis sa toute dernière vidéo à ce jour sur son passage dans tout ce mois à mon poste et cette vidéo donc c'est Florian Philippot à TPMP interview vérité alors moi j'étais devant l'émission en direct alors il dit interview vérité très bien le problème quelle vérité sur quel sujet il a parlé en tout et pour tout peut-être une minute deux minutes Cyril Hanouna était très agité il a passé son temps à faire le con tout ça pour une histoire d'un barman qui a refusé un verre il n'y a pas eu de sujet de fond qui a été abordé la séquence fut très courte et pourtant cette vidéo dure 11 minutes 57 135 000 vues pour rien alors bien sûr sur les 12 minutes de la vidéo vous avez 5 minutes de promotion au début 3 minutes de promotion à la fin et puis le reste on vous met le passage de Florian à TPMP dit comme ça on va me dire tu es sévère tu es injuste non car moi je ne me place pas comme un militant ou comme un pro-Florian ou pro-ceci pro-ceci moi et ça c'est mon côté entrepreneur quand vous créez une entreprise vous ne vous placez jamais par rapport de votre point de vue mais de celui de votre potentiel client et bien en politique et les souverainistes ce qu'ils devraient faire c'est de se mettre à la place de celui qui ne vote plus et qui ne croit plus dans le système politique actuel en tout cas dans ses hommes et dans ses femmes et bien quand lui voit ça quand lui tombe sur ça sur toutes ses vidéos avec des titres là par exemple j'ai destitution de Macron progression publiante Covid des autorités officielles passe aux aveux passe carbone l'incroyable vérité éclate clap de fin pour Zelensky Hélène Musk se déchaîne et pulvérise médias et comédistes que des titres à tomber par terre on se croirait devant public ou devant closer car ça c'est de la communication du marketing façon journaux people le problème c'est qu'on fait de la politique et que quand vous vous adressez à des gens qui n'y croivent plus je ne suis pas sûr que ça les réconcilier avec de la politique avec un grand P je crois surtout qu'on passe pour des guignols car ça c'est le travail d'un influenceur d'un youtubeur et Florian c'est un excellent youtubeur vraiment le problème c'est qu'il fait de la politique le problème c'est que la France est au bord de l'abîme et qu'en fait on se contente de faire des vidéos de faire des tweets où on te dit que la vérité éclate quelle vérité elle éclate sur sa chaîne en vidéo sur Twitter mais dans le monde dans les grands médias dans l'opinion publique absolument pas rien ne se passe jamais en fait alors tout ça c'est fait comme toujours pour les adhérents les militants qui se glossent de leur leader de leur chef qui regarde toutes les vidéos vraiment croyez-moi ils la regardent du début à la fin ils sont en transe le problème c'est qu'ils sont déjà adhérents ils vous aiment déjà et on ne gagne pas avec des gens qui vous aiment déjà si les souverainistes si Florian a envie de gagner politiquement en tout cas même sans pas être gagné de passer un cap et bien il faut aller chercher ce qu'on appelle les abstentionistes et je ne suis pas sûr qu'avec ce type de communication on passe pour des gens sérieux en fait alors vous arrivez à en choper il y en a bien un ou deux le problème c'est qu'une fois qu'il y a une deux vidéos trois vidéos qui regardent vos tweets et qu'il ne se passe rien finalement mais vous pensez que les gens sont des abrutis moi j'ai fait des études de marketing quand je vois tout ça c'est du marketing c'est du Apple c'est du Peugeot c'est une publicité pour une banque qui vont vous dire qu'avec eux vous êtes tranquille tranquille tant que tout se passe bien le problème c'est qu'il ne se passe rien derrière les manifs il y a de moins en moins de monde en tout cas ça s'est stabilisé à 1500 2000 personnes moi je me souviens d'une époque où pas mal de personnalités venaient chez nous aucun ne veut venir alors on va me dire que je suis dur je vous signale que l'étude est sortie sur l'élection en 2027 les souverainistes sont à 1% comme lors de la précédente comme lors encore de la précédente et ainsi de suite comme ça toutes les élections nous ne progressons pas pire nous régressons ce que je peux vous affirmer c'est qu'un bon nombre d'adhérents ou de militants se barrent quand j'ai commencé chez le Petitraut il y avait beaucoup de bénévoles aujourd'hui ils ont du mal à en avoir ils n'en ont pas assez pour faire les manifs ça tient de briques et de brocs pourquoi les gens y partent pourquoi tous les jeunes qu'on avait chez les souverainistes et notamment chez Petitraut partent je ne sais pas je m'interroge interrogez-vous pourquoi les jeunes ne viennent pas chez les souverainistes pourquoi dans une réunion souverainiste vous avez 90% de vieux 90% de boomers et pas un jeune vous pensez construire l'avenir avec du jeu alors j'ai rien contre le boomer j'ai rien contre des gens d'un certain âge le problème il n'est pas là c'est pas encore une fois contre les personnes mais à un moment donné il faut s'interroger sur la stratégie alors oui Florian il va me répondre et j'en ai parlé avec lui qu'il ne croit plus dans les élections et que seulement un grand mouvement populaire une insurrection pourrait changer la donne mais le problème même en cas de révolte imaginez une insurrection du peuple français le peuple prend le pouvoir mais est-ce que vous êtes sûr que si le peuple prend le pouvoir il fera appel à nous vous êtes sûr de ça ? qui vous dit que si le peuple reprend le pouvoir il fera appel au souverainiste il fera appel à nous moi je n'en suis pas convaincu tu n'en as pas un qui peut se plairer il n'y a pas un seul souverainiste qui peut se plairer tous en privé se détestent tous tous se prennent des leaders mais ce ne sont pas des leaders ce sont des chefs de clan comme des chefs mafieux avec un territoire ils défendent leur petit territoire un leader ça sait se surpasser et quelques fois aussi ça sait se mettre derrière un leader c'est la grandeur de la personne par ses idées par son être être capable d'aller au-delà pour une cause pour un idéal commun malgré que ce sont tous des personnes formidables à titre personnel ils en sont incapables il est préférable de tenir sa petite boutique mais mettez-vous à leur place bon Dieu mettez-vous à leur place ils ont des bénévoles des gens qui travaillent pour eux gratuitement ils reçoivent des messages d'amour à longueur de journée où on les remercie d'être là ce sont des vedettes ce sont des influenceurs prenez quelqu'un comme Florian c'est quasiment un million de personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux vous vous rendez compte François Célineau des milliers de vues et il vous le dit chaque jour il vous le dit qu'il fait des centaines de milliers de vues ce sont des stars ils me font penser à des stars de réalité qui se bagarrent entre eux bientôt Booba fera des tweets contre les leaders souverainistes ça continue soyez des hommes politiques vous avez de grandes paroles mais ce qui serait bien une fois ça serait de les appliquer si vraiment la France est en danger et bien je vous demande de laisser votre égo de côté de vous la fermer de travailler d'eux et de parler entre vous de mettre toutes vos forces en commun et de montrer aux français la voie car les paroles c'est bien seuls les actes déterminent ce que nous sommes et les actes les faits que nous montrons aux français à tous ces français qui ne votent plus qui ne croient plus en la politique depuis le référendum de 2005 et bien nous montrons finalement pas grand chose de mieux regardez Rémi Tell a fait un appel à l'union il le fait tous les ans mais ce que j'ai trouvé intéressant pour être sérieux c'est qu'il a élargi à toutes les personnalités pas seulement les chefs politiques mais aux autres personnalités et ça pour le coup j'ai trouvé ça intéressant le problème c'est que qui a répondu à part 2-3 personnes personne n'a répondu alors c'est vrai la grémitale n'a pas le poids peut-être suffisant pour faire appel à une union c'est vrai mais je trouvais l'initiative intéressante d'avoir mis vraiment toutes les personnalités que nous suivons tous sur la raison que nous connaissons tous car si l'heure est tellement aussi grave et l'heure est grave vous avez des grèves depuis des mois il n'y a pas un seul ministre qui peut se déplacer en France sans recevoir des casseroles et nous nous continuons à nous faire la petite déguerre la guerre de territoire la guerre des clans nous ne sommes pas à la hauteur de l'événement qui est en train de se jouer maintenant d'ailleurs je vais prendre Pierre-Yves Rogeron qui dans son dernier grand entretien tape sur les souverainistes moi je ne suis personne mais Pierre-Yves Rogeron c'est l'avre de paix dans le camp souverainiste il vous le dit lui-même il se comporte comme des kecs il demande aux gens de se battre et des sacrifices mais quand eux font parce que eux ils n'ont encore eux n'ont rien perdu contrairement à tous les français mieux plus la France s'enfonce dans la crise plus leur confort augmente et c'est peut-être là le problème et voilà mes amis c'est fini pour le premier numéro de permis de flinguer et comme tous les permis de flinguer nous allons finir comme ça la mission a été mission accomplie non 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 Sous-titrage ST' 501